Nous allons nous tenir debout, nous allons rester debout et je vais inviter l'auteur qui va apporter la parole ce matin, un homme bien, un homme consacré, un homme qui craint Dieu, moi je l'appelle également aussi prophète parce qu'il a cette grâce prophétique et lorsqu'il parle, tu sens qu'il y a l'amour de Dieu qui se dégage dans ce qu'il dit, alléluia. Je vais rappeler l'homme de Dieu, son serviteur, le frère Ebelébé qui passe avancer. Tu peux bien acclamer Jésus. J'étais en train de dire tu peux mieux acclamer Jésus. Waouh, waouh, waouh. Il mérite notre adoration Jésus. Il est l'amour de nos vies Jésus. Il est celui qui prend de la boue Jésus. Ah, c'est pour toi que nous acclamons Jésus. C'est pour toi que nous lévons les mains Jésus. C'est pour toi que nous sommes là Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Je ne cesserai jamais de t'aimer Jésus. Jésus, j'aime ta présence. J'aime le fait que ton amour est éternel. Ton amour n'est pas comme celui des hommes. Ton amour est éternel. Ton amour n'a pas de limites. Tu as aimé hier et tu aimes encore aujourd'hui. Et tu aimeras demain. Les hommes nous aiment à cause de nos exploits. Mais toi, tu nous aimes tel que nous sommes. Les hommes nous aiment à cause de nos diplômes. Mais toi, tu nous aimes là, là, là-bas, dehors, là où nous étions. Là où j'étais à la gare du Mai, la gare de Melun. Là où je traînaillais. Là où je ne connaissais rien. Ah, là où j'insultais. Là où j'étais grossier. Là-bas, tu m'as aimé. Ce matin, je me suis souvenu de ton amour pour moi. Et les larmes ont commencé à couler. Les larmes coulent de mes yeux. Pour dire, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'avais promis, partout où je serai, je parlerai de ton amour. Partout dans les nations, je dirai, Jésus est l'amour de ma vie. Avant de parler aux hommes, j'aime parler à mon père. Avant de parler à tes créatures. Règne au maître en ce lieu. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Jésus. Jésus est la star des stars. Les ponts de ta robe remplissent ce lieu. Les ponts de ta robe remplissent ce lieu. Remplissent ce lieu. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Où il est-je ? Sans toi, sans toi, sans toi, je suis foutu. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis perdu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que les trésors de la terre, tu es tout pour moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Hallelujah. Qui sent sa présence. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. On va acclamer le Seigneur et s'asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être ici. Qui nous permet d'être là. En ce temps où le Seigneur est en train de faire quelque chose, est en train de préparer une génération. Je bénis vraiment le Seigneur d'être là. Je suis reconnaissant à l'apôtre Douglas, qui est pour moi un modèle. Un aîné, un père, un oncle. Je ne sais pas trop où le placer. Mais il est tout ça à la fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie ? Applaudissements Je remercie aussi le pasteur, prophète Jus. Hier je lui disais, notre génération a besoin des hommes comme lui. Ce n'était pas une phrase en l'air. J'apprécie énormément ce que tu fais, comment tu obéis le Seigneur. Que le Seigneur te le rende au centuple. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas ici. Amen. Gloire à Dieu. Comme il a su le dire, je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas que je parle de ma femme ? Alléluia. Ça fait dix ans qu'on est mariés. Et on vient de fêter nos dix ans. On est vraiment là. Et je me demande toujours pourquoi elle m'a dit oui. C'est une personne formidable. C'est ma meilleure amie. Amen. Bless you. Il y a des enfants. Ok, je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. J'apprécie votre présence, que Dieu vous bénisse. Et dis à celui qui est à côté de toi, que le frère Steve t'aime. Amen. Non, dis-lui bien, le frère Steve, ne dis pas toi. Le frère Steve t'aime. Surtout si c'est la femme des gens, fais attention. Alors, j'aimerais saluer aussi les amis qui nous regardent sur Facebook. Et permettez-moi aussi de saluer mon père spirituel, le pasteur Noéla, ainsi que ma mère spirituelle, Mamina. Je vous salue s'ils regardent. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole ? Quatre textes cet après-midi qui vont nous aider dans ce grand thème. Jean 17, 20, 23. Jean 17, 20, 23. Jean 17, 20, 23. La Bible dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. L'autre passage, c'est dans, deux passages, c'est dans un Corinthien. Le premier chapitre, un Corinthien 1, à partir du dixième verset, la Bible dit exactement ceci. « Je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce, au nom de Paul, que vous avez été baptisés ? » On va au chapitre 3. Dieu est en train de récupérer tous les temps où tu n'as pas lu la Bible. Chapitre 3, premier verset, la Bible dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul, et un autre d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? » « Qu'est-ce que donc Apollos, et qu'est-ce que Paul, les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ? J'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu a fait croître. » Nous prenons le dernier passage qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 36. La Bible dit ceci, « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état il sent. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prénom Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Père, nous bénissons ta parole dans nos cœurs, nous prions afin que cette parole puisse trouver un écho, Seigneur, dans nos âmes et qu'elle puisse produire des fruits dignes de la répandance. Nous voulons être un instrument, Seigneur, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches, au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, merci. Dans ce grand thème de l'unité, je voudrais m'entretenir avec vous sur les obstacles de l'unité dans ma génération. Les obstacles de l'unité dans ma génération. Dis à quelqu'un, il y a des obstacles à l'unité. Rediens à une autre personne, il y a des obstacles à l'unité. Dans le premier texte que nous avons lu, nous connaissons le contexte, la plupart des gens en tout cas, c'est la dernière soirée de Jésus-Christ et dans la dernière soirée avant qu'il arrive à la croix, l'heure pour laquelle Dieu l'a suscité, l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, il va rassembler ses disciples. J'ai longtemps étudié la fin de plusieurs leaders dans la Bible et j'ai remarqué que souvent, lorsqu'ils arrivaient à la fin, ils rassemblaient ce qui leur était cher. et l'heure pour qu'il leur a un nom de sauté, il rappelait, le Seigneur avait donné vie. Le Seigneur avait donné vie. Le Seigneur a prophétié. et il... Moïse, la pleu... il prophétie. Il a sorti, il a rappelé. Il a rappelé. Il est arrivé, il va parler des anciens. Il va dire des choses... Il va dire... Il va dire... Il va dire... Il va dire... Jésus-Christ dit... Je ne suis pas mort, mais c'est moi qui... Oh my God ! Il dit... Moi-même, j'ai donné ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que dans cette génération où nous sommes unis, personne ne touchera à un seul cheveu de ta vie. Je suis en train de prophétiser. S'il y a un décret sur ta vie, un décret sur ton ministère, un décret sur ta famille, je m'élève comme un prophète pour dire que le jour où tu partiras de cette terre, tu partiras lobate, tu partiras déchargé de tous les livres, de tous les spectacles, de toutes les prédications, de tout ce que Dieu a prévu que tu fasses. Toi, tu ne finiras pas ta vie en échec. Oh, quelqu'un devait entendre cela. Je suis en train de prophétiser. Vous savez, pendant que je prêche, j'aime prophétiser. Pendant que je prêche, il va m'arriver de prophétiser sur toi. Alors, je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu ne mourras pas, tu vivras. Non seulement tu vivras, mais tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Et vous savez que la Bible montre Jésus comme un homme de prière. Jésus était un homme qui priait. Mais bien que la Bible nous montre Jésus comme un homme de prière, pas souvent dans la Bible on nous a relaté les détails de sa prière. Très souvent, nous avons vu les conséquences de la prière de Jésus, mais nous n'avons pas vu les détails. Mais ici, c'est l'un des rares textes qui nous montre les détails de la prière de Jésus. Qui nous montre que Jésus priait pour des choses essentielles. Il priait pour l'unité. Avant de partir, la Bible nous montre, nous détaille la prière de Jésus. Jésus priait pour les choses qui préoccupent Dieu. Bien-aimés, Jésus était préoccupé par l'unité. Jésus était préoccupé par le fait que son Église reste unie. Jésus était préoccupé par le fait que son Église demeure ensemble. La Bible dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie pour tous ceux qui croiront en mon nom. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il priait, il priait aussi pour ma génération. Je suis heureux de savoir que j'ai un bon intercesseur au ciel. Je suis heureux de savoir que dans cette affaire d'unité, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui se tient à la droite du Père. Quelqu'un dit au ciel, il n'y a que l'adoration. C'est faux. Au ciel, il y a aussi un intercesseur. Voilà pourquoi l'unité ne peut pas échouer parce que nous avons un intercesseur qui n'échoue pas. Il est préoccupé par l'unité. Donne-moi quelqu'un qui prie pour l'unité. Donne-moi quelqu'un qui prie pour ses responsables. Donne-moi quelqu'un qui prie pour l'union de ses pasteurs. Donne-moi quelqu'un qui prie pour ma génération. Donne-moi quelqu'un qui prie qui ne prie pas pour le mariage, qui ne prie pas pour les enfants seulement. Donne-moi quelqu'un qui prie pour que nous restions ensemble. Il y avait des prières en lui. Et sa prière, c'était l'unité. Sa prière, c'était l'unité. Souvent aujourd'hui, nous regardons, même les intercesseurs, quand on demande à l'intercesseur, prie. Prions pour le pasteur. Il prie pour le pasteur deux secondes, mais il prie pour son mariage pendant une heure. Hallelujah. dit à quelqu'un, Jésus priait, mais il prie pour l'unité. Ce texte nous révèle quelque chose. Ça nous révèle qu'on ne peut pas parler d'unité sans parler d'amour. Jésus dit que le monde saura que tu m'as aimé parce qu'ils sont un. Ça veut dire que parler d'unité en dehors de l'amour est une malformation. L'unité sans l'amour fait de nous une secte. Parce que là où il n'y a pas d'amour mais un rassemblement, on remplace l'amour par le contrôle. Nous ne sommes pas ici pour créer des sectes remplacés par le contrôle, mais nous sommes animés de l'amour qui est notre nature. L'amour est la mentalité du royaume. L'amour est devenu un message tellement dégradant, mais Jésus a dit le monde saura. Oh my God. Si autrefois on parlait de l'amour, aujourd'hui encore, l'amour n'est pas démodé. Jésus dit, le monde saura que tu m'as aimé s'ils sont un. Parler de l'unité sans amour, c'est comme parler de véhicule sans essence. Je vois mes enfants, mes fils, ils montent dans le véhicule, ils sont en train de faire du bruit, mais le véhicule n'avance pas. Oui, parce que l'unité tire son essence, tire sa matière, tire sa force dans le fait d'aimer. Bien aimé, il faut qu'on soit d'accord. Celui qui ne sert pas dans l'unité ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu selon ses standards. On ne sert pas Dieu selon ses exigences. On sert Dieu selon les exigences du ciel. On sert Dieu selon le modèle du ciel. Dieu a dit à Moïse, tu me bâtiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Dieu veut dire à Moïse, je ne veux pas être étonné, n'invente pas. Aujourd'hui, dans ma génération, chacun veut être serviteur à sa manière. Non, servir Dieu, c'est imiter le ciel. Je ne sers pas Dieu selon les Etats-Unis. Je m'en modèle. Oh my God. Est-ce que je parle à une génération glorieuse ? En matière de service, Dieu ne veut pas que tu inventes. Il veut que tu imites la Trinité. La Trinité fonctionne parce qu'il y a une harmonie entre les trois, basée sur l'amour. Tu veux que je te le dise ? Le jour où Jésus-Christ a apparu au baptême, la Trinité a démontré l'amour parce que le Père, le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai dit une chose, est-ce que le Fils ne savait pas que le Père l'aime ? Si, mais le Père avait besoin que le monde sache que dans la Trinité, on n'a pas peur de déclarer son amour. Dans la Trinité, on n'a pas peur de déclarer que je l'aime. La Trinité fonctionne à cause de l'amour. Tu ne peux pas ôter l'amour dans la Trinité. Tu ne peux pas ôter l'amour dans l'Église. Tu vides l'Église de sa vie. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Écoute-moi, c'est l'Église de Jésus. On ne peut pas parler d'unité sans parler d'amour. Le monde souffre bien-aimé. Il ne souffre pas de manque d'anxion. Oh non, nous sommes dans une saison où Dieu a déversé tellement d'anxions. Je suis émerveillé en voyant le prophétique dans ma génération. Je suis émerveillé en voyant les miracles dans ma génération. Je suis émerveillé en voyant la profondeur des messages. mais je pleure dans ma chambre lorsque je vois que le monde souffre du manque d'amour. N'avez-vous pas constaté combien il est difficile dans un département que les gens s'entendent ? N'avez-vous pas constaté combien il est difficile que des leaders marchent ensemble ? N'avez-vous pas constaté que sur le chemin de la vie les chrétiens sont devenus tellement méfiants ? Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Le premier obstacle dans ma génération c'est que nous avons cru une chose que nous pouvons servir Dieu selon nos propres standards. Non, nous servons Dieu selon le modèle du ciel. Je ne suis pas serviteur selon moi-même. J'ai été mandaté par le ciel. Alors sur la terre, je suis ambassadeur de la mentalité du royaume. Et la mentalité du royaume, c'est l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Il l'est. Quand je parle de l'amour, attention, je ne parle pas d'un sentiment. Quand je parle de l'amour, je parle d'une décision. Parce que mon pasteur m'a appris que les sentiments montrent. Aujourd'hui, je peux aimer par un sentiment, mais demain à cause des erreurs de la personne changées. Mais la décision me fait aimer la personne. Donne-moi un bon Amen. Vous savez, les sentiments c'est ça. Quand j'ai vu ma femme au début, vous croyez que tout va bien. Tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Dis, c'est des sentiments. C'est des sentiments. Mais après, dans les mariages, tu commences à te rendre compte que la longueur d'onde là, ce n'est pas une longueur. Passeur Jus, à chaque fois que quelqu'un vient me demander des conseils, je lui dis, vous aussi, vous allez vous chamailler. Et ils me disent toujours, non, mais tu sais, nous... Je leur dis, j'ai que 10 ans dans cette affaire-là. Là, c'était les sentiments. Mais le jour où je me suis levé, où j'ai dit, peu importe les tempêtes, je l'aimerais. Là, c'était l'amour. Alléluia. Aimes-tu réellement ton frère ? Aimes-tu réellement celui qui est à côté de toi ? J'aimerais que tu le regardes encore, que tu lui dises que tu l'aimes. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour, bien-aimé. Le premier obstacle, c'est le manque d'amour. Je refuse que nous soyons une génération dont on parlera de nous en disant que nous avons fait les miracles, mais à côté de nous, les hommes sont morts de dépression. Je refuse que nous soyons cette génération qui enterrent ces héros, qui enterrent ceux qui sont tombés. Je refuse d'être la génération qui enterrent son frère. Je refuse d'être la génération qui parle bien, mais dont le cœur est rempli de haine. Je refuse cela. Avec Jésus, je m'associe à sa prière. Et je prie pour ma génération. Je prie que Dieu suscite des modèles, pas seulement d'onction, mais des modèles de cœur. Je prie pour que Dieu suscite des modèles d'unité. Depuis ce matin, je prie. Je demande à Dieu qu'est-ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais la deuxième chose, c'est Paul qui nous en parle. Paul constate lui aussi qu'il y a un manque d'unité. Paul constate que Corinthiens n'a pas un problème d'aidant spirituel. Paul constate qu'il y a des guérisons. Paul constate mais Paul constate qu'il y a des divisions. C'est tellement laid lorsque l'onction se manifeste et la méchanceté aussi. mais c'est tellement beau lorsque le miracle se manifeste avec l'humilité. C'est pas normal. Il manifeste l'onction avec la méchanceté. Paul constate cela. Ça s'appelle la sorcellerie évangélique. Paul constate. Mais c'est bien de constater. Moi, je n'aime pas trop les gens qui constatent. Mais j'aime les gens qui, au-delà du constat, apportent une solution. Je disais à un endroit, le monde ne se souviendra pas des constats que tu as faits, mais des solutions que tu as apportées. Dans notre génération, nous avons trop de gens qui constatent. Mais quelles sont les solutions ? Paul a constaté. Mais j'aime l'apôtre. L'apôtre est allé au-delà du constat. Il a voulu mettre le doigt sur le problème. Il a analysé. Il a regardé. Il a dit, je vois le problème. Le problème, c'est la qualité de la nourriture des corétiens. Il dit, je n'ai pas pu vous donner une nourriture solide. Vous en êtes encore au lait. Or, le lait, c'est pour les bébés. En d'autres termes, les divisions sont un signe de l'immaturité spirituelle. En d'autres termes, là où il y a les... Pourquoi tu es fâché contre moi ? Ce n'est pas moi qui le dis, pardon. Paul veut dire ceci. A chaque fois que vous voyez les querelles, que vous voyez, que vous voyez les disputes, que vous voyez les jalousies, comprenez que vous avez affaire à des bébés. Et l'histoire de la Bible, ce n'est pas une histoire d'enfant, mais une histoire de fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination repose sur le... La domination ne repose jamais sur le bébé. Paul dit, j'ai parlé à des hommes charnels, à des enfants, mais pas à des fils. Corinthiens, à cause des dents, pensait être mature. Je veux dire ceci. La maturité n'a rien à voir avec la croissance. Quelqu'un peut croître, mais ne pas être mature. La croissance, c'est le cycle normal de la vie. Mais la maturité, c'est le fruit de l'esprit. Les dons ne révèlent pas la maturité, révèlent le cœur du donateur. Mais le fruit révèle le process. Le fruit révèle le dur labeur. Le fruit révèle la stabilité sur le roc. Le fruit révèle la profondeur de la relation. Le fruit révèle les cicatrices des épreuves. Le fruit révèle... Je suis en train de prier, afin que Dieu vienne presser le fruit que tu es, et que nous puissions constater quel est le jus qui est à l'intérieur. Je prie que Dieu te fasse passer par les épreuves. Parce que, en fait, les épreuves révèlent la qualité de celui que tu es. Donc, Paul dit, le problème se trouve au niveau de ce à quoi vous êtes exposés. La parole que vous mangez. Si tu veux voir la qualité d'un peuple, regarde la qualité du message auquel il est exposé. Paul dit, vous en êtes encore au lait. Oh mon Dieu! J'ai un bébé à la maison. Le bébé a deux mois. Son frère qui a trois ans a pitié d'elle. De temps en temps, il vient donner du pain. Il vient donner la viande. Parce qu'il dit, mais comment toi tu en as encore à ces choses? Il y a des meilleures choses ici. Mais je dis à mon fils, elle ne peut pas le supporter. Parce que son système de digestion ne peut pas supporter cela. Vous savez? Les assemblées superficielles produisent des prédicateurs superficiels qui produisent des assemblées superficielles qui produisent des prédicateurs superficiels des assemblées superficielles produisent des prédicateurs superficiels des prédicateurs... J'ai vu le cirque vicieux. Au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui seront superficiels mais nous serons de ceux qui prêcheront la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. Vous savez, la Bible a cherché à donner les images de la parole de Dieu pour montrer sa toute-puissance. Elle est un miroir pour me montrer celui que je dois être et celui que je suis maintenant. Elle est une épée à double tranchant pour séparer l'âme et la... Oh my God! Elle est comme le miel. Elle apporte la douceur. Comme une masse. Elle brise le coeur fort. Comme le feu. Elle détruit les déchets. Voilà pourquoi je suis venu prêcher à une génération. et lève-toi et prêche la parole. Prêche la parole. Lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, il s'est élevé pour prêcher la parole. Lui-même, il était la parole faite chair. Il a dit à Dieu, fais-moi un corps parce que je veux prêcher, annoncer le conseil de Dieu. Il y a des messages quand tu entends. Mes ennemis mourront. Mes ennemis. Peut-être que c'est toi l'ennemi de quelqu'un. Sépare-toi des relations toxiques. Je me sépare. Peut-être que c'est toi la relation toxique. Prêche-moi l'élévation, mais prêche-moi aussi l'humilité. Prêche-moi le succès, mais prêche-moi aussi le travail. Prêche-moi la grandeur, mais prêche-moi aussi l'amour. Prêche-moi le processus. Prêche-moi l'humilité. Prêche-moi ce que les hommes ne prêchent plus. Prêche-moi ce que Calvin prêchait. Prêche-moi ce que Finet prêchait. Prêche-moi ce que l'apôtre Douglas prêche. Prêche-moi la parole qui me change. Vous savez, il y a des prédicateurs que je sais, quand je veux l'écouter, il va me rendre chrétien. Oui, oui. Quand j'ai envie d'être chrétien, je sais quel prédicateur écouter. Quand j'ai envie d'un divertissement, je sais... Est-ce que j'ai cité les noms ? Si ta Bible à toi ne te défie jamais... Tu sais, il y a un moment où j'ai arrêté de prophétiser. Ce n'est pas bien ce que je dis. Mais je me suis rendu compte comment tu prophétises à des gens et ils deviennent orgueilleux. Depuis que tu as prophétisé pour le frère, il ne respecte pas le pasteur. Parce qu'il est bishop. Archipape. Est-ce que vous m'aimez ? Vous m'aimez toujours ? Paul voit donc le problème. Il dit, le problème, c'est l'exposition. À quoi ils ont été exposés ? Ils ont été exposés à une mauvaise nourriture. J'exhorte l'Église à revenir à la parole. J'exhorte ma génération à ne pas tout écouter. J'exhorte ma génération à discerner que nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes se donneront une foule de docteurs à cause de la démangeaison d'entendre les choses agréables. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Vous êtes encore des enfants. Mais l'autre chose que je vois dans ce texte, c'est la pression de ceux qui nous entourent. Un obstacle à l'unité, c'est la pression de ceux qui nous entourent. Vous voyez, il y en a qui disaient, je suis de Paul. L'autre disait d'Apollos. L'autre disait de Cephas. Au fait, Paul, Apollos et Cephas n'avaient pas de problème. Souvent, les leaders n'ont pas de problème. Mais les fanatiques. Nos églises ne sont pas remplies de disciples, mais de fanatiques. Vous savez, c'était les mêmes qui étaient partis voir Jean-Baptiste. Pour dire, Jean-Baptiste, tu n'as pas constaté que depuis que tu l'as présenté, il fait plus de plein que toi. Tu n'as pas constaté que tout se vend à lui. Bien-aimé, des fois, j'ai constaté une chose. Qu'au milieu de nous, il y a des gens qui veulent nous flatter au point de faire croire que nous sommes meilleurs que les autres. Celui qui sont tous des flatteurs n'ira jamais loin. Parce que les flatteurs te donnent des fleurs comme on donne à un mort. Oui, oui, oui. Les flatteurs te donnent toujours des prophéties que tu es le plus grand de cette église. D'ailleurs, tu ne sais pas qu'eux, ils ne t'aiment pas. Vous savez, à chaque fois que je suis en face d'un flatteur, je le fouille comme la peste. Ne m'enseigne pas que je suis le plus grand. Ne t'attache pas à l'organe au lieu de t'attacher à la tête. Eux, ils s'attachent aux membres au lieu de s'attacher à la tête qui est Jésus. Eux, ils veulent nous faire de nous des dadis, le daditisme. Ce n'est pas mauvais devoir de père spirituel. Mais je préfère que tu sois attaché au père des esprits. Que tu t'attaches à moi. Me respecter ne te donnera pas le ciel. M'honorer ne te donnera pas le ciel. Mais honorer la parole de Dieu. Oh, à la fin, il n'y aura pas un dadi qui se présentera pour toi. Pour dire que c'est mon fils, est-ce qu'il a le passe droit ? C'est bien que tu aies le dadi. Mais c'est bien que dans ta vie, je vois que tu honores Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, moi je ne suis pas crucifié pour vous. Ils écoutent plus la voix du dadi que la voix de la parole de Dieu. Ne faites pas de vos dadis, écoutez-moi, ne faites pas de vos dadis des gourous. Dis-le, dis-le ! Dadi, j'ai deux voitures en face de moi. Je voulais choisir la verte ou la rouge. Qu'est-ce que tu dis, dadi ? Daditisme. Paul a dit, Timothée est mon fils. C'est le même Paul qui dit, pourquoi vous dites Apollos ? Qu'est-ce que donc Apollos ? Qu'est-ce que donc Paul ? Qu'est-ce que donc Cephas ? Sinon des moyens, sinon des instruments. Aujourd'hui, nous assistons à des boutiques personnelles. Chacun veut dire, moi je suis tel. C'est comme si le Saint-Esprit que nous avons reçu est différent. C'est ça le problème des fils de Paul, des fils d'Apollos, des fils de Cephas, mais pas des fils de Dieu. Parce que Paul veut dire, si vous étiez des fils de Dieu, vous reconnaîtrez en l'autre votre frère. Donc il n'y aurait pas de division. Voilà pourquoi je bénis le pasteur Dius. Je ne comprenais pas la vision. Mais quand j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu. Quand il aura son diète privé, les gens parleront. Alléluia. La pression de la foule. Mais j'aime la réponse de Jean-Baptiste. Lorsque la foule a voulu créer en lui l'insécurité. Ils ont dit, Jésus est devenu plus grand. Tu l'as présenté. Tu l'as présenté, il est devenu le plus grand. Ça a toujours été le cas, mon frère. Même Josué a dit ça à son père, Moïse. Il a dit, regarde Moïse. Maintenant les autres vont prophétiser Moïse. Maintenant eux aussi vont prophétiser. Fais-les taire. Moi j'aime bien quand tu es le seul prophète. Le monopole crée toujours l'orgueil. Je peux le répéter ? Le monopole crée toujours l'orgueil. Voilà pourquoi lorsque tu es grand, il faut que Dieu élève un plus grand. Pour te calmer. C'est pourquoi tu vois dans l'église, toi tu prêches bien. Mais un frère vient de nulle part. Dis avec moi nulle part. Quand il arrive, il commence à libérer l'option. Il commence à libérer la parole. Est-ce que tu vas dire comme Jean-Baptiste, ma joie est parfaite ? Est-ce que tu vas le dire ? Il a dit, ma joie est parfaite. Quand je le vois exceller, ma joie est parfaite. Quand je le vois faire le ministère plus que moi, ma joie est parfaite. Quand je le vois prophétiser plus que moi, ma joie est parfaite. Est-ce que toi aussi tu dis ça quand tu vas dans le mariage ? De celui qui est arrivé à avoir après toi ? Ma joie est parfaite. Est-ce que quand tu vois quelqu'un arriver, émerger, est-ce que tu peux dire, ma joie est parfaite ? Ah, c'est les cœurs aujourd'hui. Je bénis le chante qui a chanté avant. C'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de prophétiser. Tu sais que quelqu'un peut prophétiser sur toi et te combattre ? Lui-même avait dit que Dieu va te lever. Maintenant, le jour où la prophétie s'accomplit, il devient dans les contes jaloux. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il enseignait les dons au milieu, il a dit, je ne dois pas les laisser. Je dois mettre un Corinthien 13. Un Corinthien 13 est une correction pour toi qui prophétise, pour te dire, calme-toi, 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 calme-toi. Je sens Dieu dans la maison. Je sens Dieu ici. Dieu m'a dit en venant ici. Il y a une génération, une catégorie de personnes qu'il va sortir de cette convention, de ce séminaire. Il y a une génération qu'il va sortir. Il m'a dit, de leurs mains, ils feront des choses extraordinaires. Je t'avais prévenu que j'allais prophétiser pendant que je parle. Quand je priais ce matin, Dieu m'a dit, les gens à qui tu vas parler, c'est une génération mise à part. C'est une génération stratégique pour les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, Dieu fait sortir ses meilleurs éléments. Je ne dis pas ça pour te donner l'orgueil. Mais il y a une catégorie de personnes qui étaient sous le banc de touche, qui doivent maintenant entrer. Parce qu'il y a un changement de père. Je suis en train de te dire comme prophétisant. En France, ici, il y a un nouvel établissement de leadership. Je suis en train de prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir cela. Un changement de leader. Voilà pourquoi les gens qui étaient rabaissés, les gens qui étaient en bas, les gens qui étaient oubliés seront élevés. Ce message vient préparer ton cœur afin que tu acceptes. Ils ne seront pas de la même école théologique que toi. Ils ne seront pas le même programme que toi. Ils n'ont pas le même passé que toi. Et ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a pas entendues. Et qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu a mis à part. Pour ceux qui l'aiment. J'ai vu en vision une génération s'élever et prophétiser dans l'Assemblée nationale. J'ai vu une génération s'élever et imposer les mains au président. J'ai vu une génération s'élever aller en Afrique prêcher l'évangile. Aller en Australie prêcher l'évangile. J'ai vu cette génération. Mais ils avaient la même caractéristique. C'était les gens qu'on avait mis derrière. Lorsque le système change, ce n'est pas important que Saül le chasse. J'ai dit ceci. C'est pour mon frère qui est là-bas à la caméra. Toi qui a lavé les mains. Toi qui lèves les mains. Lorsque le système change, Saül n'a pas besoin de le savoir. Le fait que David le sache, ça s'imposera à Saül. Parce que le secret s'impose toujours au public. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur terre. Tu n'es pas venu jalouser le mariage d'une personne. Tu n'es pas venu jalouser le ministère d'une personne. Tu n'es pas venu être parmi le compagnon qui bloque la vie de Moïse. Mais tu es venu pour accomplir ta route. Et ta route sera excellente. Et ta route sera glorieuse. Je suis en train de prophétiser pour toi qui es ici. Je suis en train de décréter au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une parole contre ta vie. S'il y avait une parole contre toi. Je suis en train de te sortir de ces réclamations. Afin que toi aussi, tu puisses atteindre tes dimensions. David dit, fais-moi monter sur une montagne que je ne puisse atteindre par moi-même. Dieu te fera marcher sur tes lieux à toi. Tes lieux élevés. Je prêche un Dieu qui élève. La Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Lorsque vous essayez de bloquer une personne que Dieu élève, c'est Dieu que vous trouverez sur son chemin. Quand Dieu élève, élevé. Quand Dieu bénit, bénissez. Ne vous opposez pas au dessein de Dieu. Je vous dis cela à cause de ce qui va arriver dans la suite de temps. Dans la suite de temps. Cette montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. J'ai prophétisé dans cette église. Vous le verrez s'accomplir. Dieu est ici. Parle en langue, parle en langue. C'était un message prophétique. Je n'ai pas encore fini. Mais je respecte l'esprit. Je suis en train de voir des colombes entrer dans ce lieu. La génération d'aujourd'hui prie. La génération d'aujourd'hui prie. 在 deze cuffie c'est dur vraiment peu女 player? Rien de le bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne sois pas distrait. Je suis en train de voir une image terrible. Je suis en train de voir les anges entrer dans cette salle. Et c'est bizarre. Dans leurs mains, ils ont des habits. D'autres, ils ont des épées. D'autres, ils ont des couronnes. Ceux qui sont concentrés prennent déjà. Je suis en train de voir cela. Il y a une gloire. Pas possible. Il y a une gloire. Pas possible. Prends, 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 prends déjà. Prends déjà, prends déjà, prends déjà. Prends déjà, prends déjà. Prends, 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 prends. Wow, 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 wow. Il y a une action angélique, il y a une action angélique. Wow, 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 wow. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles et difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Je suis en train de faire cette action sur ces choses qui sont difficiles. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous pouvez Vous pouvez rater de venir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501